C'est une unité ex-RSTA qui est aussi de la fusion de deux unités, l'une qui travaillait plus sur les sciences humaines et sociales et l'une plus sur l'écologie et la forêt, juste pour compléter un peu ce que disait Sylvie. On y mène des travaux sur l'écologie des écosystèmes en montagne, à la fois prairie, forestiers, mais aussi sur les activités qui ont lieu, comme le tourisme ou les stations de ski. Pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je travaille au LESM et spécifiquement sur les méthodes de cartographie des forêts par l'IDAR aéroporté. Dans cet exposé, on va parler quasiment uniquement de l'IDAR aéroporté, ce qui est un peu différent de ce qui peut se faire au sol ou par satellite, même s'il y a des points de convergence, et uniquement des applications forestières, sachant qu'il y a beaucoup d'autres applications qui sont sur d'autres paysages. Je vais illustrer ça avec le logiciel R, parce que s'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas trop d'outils qui étaient disponibles dans R pour traiter du LIDAR aéroporté. Maintenant, il y a un package qui est très bien fait, qui s'appelle LIDAR. Je vous ai mis le lien ici vers un guide d'utilisation. Si vous voulez faire du LIDAR avec R, c'est très pratique. Je me base ce package pour proposer d'autres fonctions et des tutoriels sur le lien qui est juste en dessous ici, et qui vont me servir à illustrer cette exposé. Pour le plan de l'exposé, je vais rappeler rapidement ce qu'est le LIDAR aéroporté, et ensuite je vais dérouler un petit peu la manière dont on s'est penché sur ces données au LESM, depuis la détection d'arbres jusqu'à la modélisation de l'habitat, en essayant d'illustrer au fur et à mesure. Pour commencer, sur les données LIDAR aéroportées, c'est une technique de télédétection qui se base sur l'émission et la réception de flash-laser. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur. Au niveau d'un émetteur-récepteur qui est dans un aéronef, on envoie un petit flash-laser vers le sol, et ce qu'on enregistre, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on a envoyé le flash et où on voit s'éclairer les éléments de la surface du sol qui ont été touchés par ce flash-laser. Il y a un intervalle de temps. En connaissant la vitesse de la lumière, on connaît la distance à laquelle se trouvent ces objets. Et comme notre trait de lumière, c'est plutôt un petit cône dans les objets poreux comme typiquement la végétation, on peut éclairer à partir d'un même faisceau des branches qui sont plus bas, voire même le sol, ce qui permet d'avoir accès à la géométrie interne du couvert forestier. Alors comme pendant que l'aéronef avance, on balaie latéralement avec ces flash-lasers avec une fréquence d'impulsion de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire des millions par seconde, on arrive comme ça à courir des zones assez grandes de l'ordre de presque la centaine de kilomètres carrés en quelques jours. Donc ça permet d'être à la fois très précis localement, mais de courir des grandes surfaces. La longueur d'onde, elle est de l'ordre de 1000 nanomètres, donc c'est typiquement du prochain farouge qui permet d'avoir un bon retour sur la plupart des éléments qui sont au sol. Et la durée des impulsions est très faible, ce qui permet d'avoir une précision en Z de l'ordre de la dizaine de centimètres. Par contre, il faut bien avoir conscience que donc avec ce phénomène de divergence qui fait qu'on a une tâche au sol, qui fait entre 30 cm et 1 m selon la hauteur de l'avion, ça va jouer sur la taille minimale des objets qu'on peut voir au niveau du sol. Donc les données qu'on obtient avec du LIDAR aéroporté, c'est un nuage de points qui est géoréférencé grâce à l'information de trajectographie qu'on a dans l'avion. Et donc associé à chaque point, on a l'information sur les coordonnées. Donc si vous voyez les images à droite, on a une perspective en 3D d'une zone forestière qui fait à peu près 50 mètres par 50 mètres, qui est colorisée selon la valeur d'altitude. On voit les zones les plus basses en bas à gauche, en bleu, et les arbres les plus hauts en haut à droite. Et l'image qui est en bas à droite, juste en dessous, c'est une vue du dessus. Donc on arrive à distinguer un petit peu la forme des arbres. Et on voit les traits qui sont en fait les lignes de balayage du scanner. On a une information aussi qui est l'amplitude sur le schéma qui avait juste avant. En fait, c'est la hauteur du pic de lumière qui réfléchit. On peut voir par exemple sur cette image que dans les trouées, on a une amplitude qui est un peu plus forte là, et un peu moins dans les parties perméables du feuillage, qui sont les houppiers, qui sont plutôt en bleu. Donc c'est une information qui peut être valorisée un petit peu plus tard. On connaît aussi une information sur l'ordre d'arrivée de l'écho et l'angle d'écho qui est associé par impulsion. Sachant que ces distributions vont nous informer un petit peu sur la nature du matériau du couvert végétal à cet endroit-là. Et il y a une information qui est très importante qui est rajoutée après par traitement. Donc c'est la classification. À partir de la morphologie de la partie basse du nuage de points, un prestataire détermine si les points sont de la végétation ou plutôt du sol ou alors d'autres éléments comme des surfaces artificielles. Alors typiquement, les nuages de points, c'est assez lourd et difficile à manipuler. Donc dans les premiers temps, les gens ont surtout utilisé des données raster qui étaient dérivées de ces nuages de points, qui sont les modèles numériques. Deux terrains, que vous voyez à gauche ici, c'est obtenu par interpolation des points qui sont classés sol. Modèle de surface, donc on prend la plus grande valeur dans chaque pixel, donc on a un peu comme l'enveloppe de la surface de la végétation. Et si on fait la différence entre les deux, c'est ce que vous voyez à droite ici, donc l'échelle est de 0 à 25, ça représente directement la hauteur de la canopée de la végétation. Et donc c'est très utile pour analyser les caractéristiques géométriques du couvert forestier. Alors quand on prend en main ou quand on a envie de vérifier un jeu de données LIDAR qui nous est fourni, c'est toujours utile de jeter un petit coup d'œil au contenu des différents attributs, de vérifier son étendue spatiale et éventuellement que la densité de points correspond aux spécifications. Et éventuellement, si le prestataire ne l'a pas fait, de calculer les modèles numériques ou de normaliser le nuage de points, c'est-à-dire de retrancher à chaque point la hauteur du sol qui est juste en dessous, ce qui permet de travailler en relatif par rapport au sol. Donc il y a un petit script, un petit tutoriel pour faire ceci. Dans R qui a l'adresse qui est juste en dessous si vous avez besoin de le faire. Sachant qu'on voit qu'il y a toujours un peu des variations dans le manque de points par mètre carré selon les dalles, selon les configurations d'acquisition. Ça peut être toujours bien de vérifier parce que ça peut éviter après des mauvaises surprises tout à la fin du traitement. Donc après cette petite introduction sur le LIDAR aéroporté, on va attaquer une partie sur la détection d'arbres. Alors pourquoi on a voulu faire de la détection d'arbres ? Vers 2005-2007, il y avait une équipe de l'unité qui travaillait sur les forêts de protection contre les risques rocheux et qui avait développé des modèles de simulation trajectographique de propagation de blocs dans les forêts. Et donc pour appliquer ces modèles dans des cas réels, ils avaient besoin d'une connaissance fine de la topographie. C'est pour ça qu'on avait commandé à cette époque des données LIDAR pour avoir un très bon MNT. Et comme on a besoin aussi de donner d'entrée des modèles la position des arbres, parce que ça permet de quantifier les impacts, on s'est demandé si on pouvait utiliser les modèles de surface pour extraire la position et les caractéristiques des arbres. C'est comme ça qu'on en est arrivé à travailler sur la détection d'arbres sur le modèle numérique de canopée. C'est l'approche la plus intuitive pour extraire les armes de données LIDAR avec des méthodes de traitement d'images assez standards comme le filtrage de maximum locaux ou la segmentation par bain-saint-versant, sachant qu'il y a beaucoup d'autres. Nous, on a travaillé avec ces méthodes qui sont assez simples avec l'idée d'arriver à tester ça sur une grande variété de peuplements de montagne pour voir un peu comment il fallait paramétrer, adapter au mieux ces méthodes pour qu'elles s'adaptent bien dans nos configurations forestières. La difficulté étant que les arbres, même au sein d'une seule espèce, ont une grande diversité de formes et que les forêts ont une grande diversité de structures forestières, c'est-à-dire d'agencement des arbres les uns par rapport aux autres. Je vous ai mis juste en dessous quelques liens vers des benchmarks qui ont comparé des méthodes de détection d'arbres. Je vais vous présenter plus particulièrement la méthode que l'on avait testée. Il y a un tutoriel qui est disponible à l'adresse mentionnée en bas. Les données de terrain d'exemple, c'est une placette de 1,25 hectare. On a mesuré les arbres de plus de 7,5 cm. Ce que vous voyez sur l'image à droite, c'est une carte des arbres avec la couleur qui représente l'espèce et la taille du rond est proportionnelle au des mètres. On a un nuage de points lidar avec une densité d'à peu près 14 par mètre carré. Dans la méthodologie, tout d'abord, on calcule un modèle de canopée à une résolution qui permet de ne pas avoir trop de données manquantes dans les pixels. On applique un filtrage qui permet de lisser un peu les arbres parce que ce qu'on va vouloir détecter, ce sont les arbres et ne pas être perturbé par la présence de branches ou d'irrégularité dans le goupier. Ensuite, on applique un filtre type maximum local pour identifier quels sont les points hauts par rapport à leur voisinage. Et à partir de ces points hauts, on fait une segmentation par base inversante pour délimiter le contour du goupier. et ça nous donne, en fin de traitement, des arbres qui sont figurés ici par leur sommet sous forme de triangle et le houppier qui est associé via les polygones qui sont en blanc. Et le fond, c'est le modèle de canopée d'origine avec en noir le sol et dans les tons très clairs, les arbres les plus hauts. Pour évaluer si on a détecté correctement les arbres, on utilise une méthode basée sur un appareillement qui est automatisé sur la base de la position des sommets. Donc sur l'image que vous voyez à droite, vous avez toujours les triangles bleus qui sont les sommets détectés et les ronds qui figurent les données de terrain. Quand c'est en bleu avec un trait, c'est que ça a été jugé suffisamment prof d'un sommet détecté pour que ce soit une détection correcte. Et ce qui est en rouge, c'est ce qui n'a pas été détecté. Alors si on regarde quelle est la part des arbres qu'on détecte, c'est le schéma qui est en bas à droite, donc il y a un histogramme des hauteurs des arbres sur la placette. Donc là de 0 à 35 mètres, on a le nombre d'arbres en ordonnée. Et coloriés en vert sont les arbres qu'on a jugés comme correctement détectés. En rouge, ceux qui ne le sont pas. Et en bleu, ce sont les arbres qu'on a inventés en détectant des sommets. On voit que pour les arbres les plus hauts, qui sont sur la droite de l'histoire, on les a tous trouvés. Mais plus on va vers la gauche, plus on va vers les petites classes de hauteur, plus la proportion d'arbres non trouvés devient importante. Alors par contre, pour les arbres qui sont correctement détectés, donc c'est le graphe qui est juste au-dessus, si on compare la hauteur détectée en abscisse avec la hauteur de référence, on se rend compte qu'on est très proche de la droite 1 pour 1, donc on a une précision de mesure de la hauteur qui est de l'ordre de grandeur de celle qu'on aurait en mesurant sur le terrain. Donc là, j'ai donné l'exemple pour un peuplement. Donc on a testé 22 peuplements en montagne et on se rend compte que selon les structures, on a un taux de détection qui varie de 30 à 80%, tout en limitant le nombre de faux positifs, donc les arbres étaient en bleu sur l'histogramme tout à l'heure, à moins de 5% du nombre d'arbres de référence sur le terrain. Donc ce qu'il faut un peu se rappeler comme message par rapport à la détection d'arbres, c'est que ça dépend fortement de la structure du peuplement. Comme on pourrait s'y attendre, on a des meilleurs résultats sur les résineux qui ont une forme de boupier qui est plus pointue et plus régulière, et dans les peuplements qui sont peu denses, et que c'est vraiment le paramétrage de l'algorithme, peut-être plus le paramétrage que vraiment le type d'algorithme qui va faire qu'on va bien détecter les arbres dans tel ou tel peuplement, sachant que le paramétrage optimal va dépendre de la structure et que c'est un peu un des challenges d'arriver à avoir des algorithmes qui soient adaptatifs et qui puissent s'adapter au type de couvert. Et sachant que ce paramétrage est important, qu'il permet aussi de trouver le compromis entre le nombre de vrais positifs, donc les arbres qu'on va trouver, et le nombre d'arbres qu'on va inventer. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, une fois qu'on a segmenté ces arbres, on peut essayer de déterminer l'espèce, même si la donnée lidar, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour faire de la classification de l'espèce. On a deux ou trois espèces qui sont assez différentes, ça marche assez bien, mais sur des grands... qui a été estimé, et le petit point, c'est la référence sur le terrain. Donc quand on a un point vert sur un segment vert, on a raison, et puis quand c'est pas la même couleur, c'est qu'il y a eu une erreur de classification. Alors juste pour info, c'est quelque chose qu'on avait fait sur les îles de la Loire, avec les îles de la Loire, avec Hilaire Martin. Donc on avait utilisé là du lidar qui avait été pris par un drone et des images RGB pour séparer l'érable américain du papier noir, donc une espèce invasive et une espèce native, sur un cas assez particulier, donc d'îles sur un fleuve. Alors, bien sûr, maintenant, il y a des méthodes plus performantes de détection d'arbres, qui sont notamment basées sur le linge du point. Donc il y a un petit exemple à droite qui est quelque chose qui a été fait par un doctorant, qui a été encadré par Jostin Chanusso au Gypsalab, avec qui on avait travaillé, qui en l'intention d'être un peu plus performantes, notamment pour les arbres qui sont plus petits, cachés par les gros, et qu'on ne verra pas du tout sur le modèle de canopée, mais qui sont par contre moins rapides. Donc on peut également utiliser des données optiques pour améliorer cette segmentation, et notamment les cas de sous-segmentation. Et par rapport aux applications forestières de cette détection, comme on arrive assez bien à caractériser les arbres dominants, l'idée c'est d'arriver à bien extraire la géométrie, pour après des travaux en écologie, portant sur la compétition entre les individus, sur les effets des travaux silicoles, même si le fait que la sur- ou sous-segmentation soit influencée par la structure fait que c'est assez difficile d'avoir des informations qui soient non biaisées, et notamment si on veut remonter à l'échelle du peuplement, donc estimer pour des zones un peu plus grandes, quel est le volume total de bois sur une zone, ou le nombre total d'arbres à partir des arbres qui sont détectés, ce n'est pas possible car l'agrégation est biaisée par cet effet de la structure sur la performance de détection. Alors c'est donc pour ça qu'on s'est intéressé dans un second temps à une autre méthode qui permet de cartographier, elle, plutôt des variables forestières à l'échelle du peuplement. Et donc ça c'était au niveau fait qu'on avait travaillé à cette époque avec l'ONF, qui s'intéressait à ce type de méthode pour ces procédures d'aménagement, et qu'il y avait aussi des demandes de collectivités pour une meilleure connaissance des territoires, en vue d'améliorer la mobilisation du bois. Donc là, de la même manière, on a repris des méthodes qui étaient existantes, qu'on a testées dans différents contextes forestiers, plutôt en montagne, avec l'idée aussi de tester quelle était un peu la sensibilité de la méthode à différents cahiers des charges d'acquisition de données de terrain et lidar pour pouvoir après faire des préconisations. Donc la méthode, elle est très connue depuis déjà une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle la méthode surfacique, area-based en anglais. Donc il y a un schéma là que je vous présente qui est extrait d'un guide de bonne pratique, par exemple en 2013. Donc l'idée c'est qu'on va mesurer sur des placettes en forêt les informations forestières qui nous intéressent, par exemple le volume qu'il y a dans chaque petite placette. En connaissant précisément la localisation de ces placettes, on va découper le nuage de points pour extraire uniquement le nuage de points sur ces placettes et on va calculer pour chacun de ces nuages de points des statistiques qui vont décrire sa structure. Ensuite on va utiliser des méthodes statistiques pour trouver un modèle qui prédise le plus fidèlement possible notre valeur forestière, donc ici le volume, à partir d'un certain nombre de ces statistiques lidar. Une fois qu'on a ce modèle, on va découper notre nuage lidar sur l'ensemble de la zone qui nous intéresse, sur un maillage carré, donc avec des pixels qui ont une taille à peu près similaire à celle des placettes qu'on avait inventoriées. On peut calculer pour chaque pixel les mêmes statistiques que celles qu'on avait calculées sur nos placettes et ensuite leur appliquer la relation qu'on avait modélisée, ce qui fait qu'on aura pour chaque pixel de notre maillage une estimation ici du volume et si on a par ailleurs un parcellaire de gestion forestière, on peut faire un récapitulatif par parcelle de l'attribut forestier qui nous intéresse. Ça c'est le principe de la méthode. Il y a un petit jeu de données qui est sur la page qui est indiquée en dessous, qui permet de tester ceci avec une centaine de placettes qu'on a mesurées dans le Vercors à côté de Grenoble avec des variables forestières comme le diamètre moyen des arbres, la surface terrière, la densité de tige. La surface terrière, pour les non-forestiers, c'est la somme des surfaces des troncs des arbres s'ils étaient coupés à 1,30 m. C'est le rapport entre la surface horizontale qui est occupée par les troncs par rapport à la surface de forêt. C'est une indication forestier de l'espace de croissance un peu occupé par les arbres. La méthode qui est mise en œuvre dans ce tutoriel fonctionne par agression lunaire multiple. Ce que vous voyez ici, c'est les graphes de validation croisée. On a les valeurs prédites en abscisse et la valeur mesurée sur le terrain en ordonnée. À gauche, la surface terrière. Au milieu, le diamètre moyen. À droite, la densité de tige. On voit que pour les trois paramètres forestiers, on arrive à peu près à bien respecter la droite 1,1, même s'il y a quand même plus ou moins de dispersion selon le paramètre. La deuxième étape, c'est l'étape de cartographie une fois qu'on a le modèle. Là, je me suis permis de mettre une carte sur une zone qui est un peu plus grande que celle qui est présentée dans le tutoriel, qui est le massif des Bouges, pour lequel on avait travaillé avec l'ONF. Avec cette carte qui représente la surface terrière, on voit qu'on arrive bien à représenter à l'échelle d'un massif, les variations qui peuvent exister sur l'ensemble du massif. Et quand on zoome, comme on a une résolution de l'ordre de 25 mètres, on voit bien les variations aussi locales du paramètre forestier. C'est une méthode qui permet de cartographier des territoires assez grands. L'avantage, c'est que l'erreur à l'échelle du pixel, elle est connue, parce qu'elle est obtenue par calibration. On peut s'attendre à des erreurs de l'ordre de 10% pour la hauteur jusqu'à 40% pour la densité de tige. Ça va dépendre un petit peu des structures forestières, mais c'est l'ordre de grandeur. L'inconvénient, c'est qu'elle nécessite des données de calibration pour établir ses relations et qu'il faut le faire à chaque fois pour chaque vol lidar et puis pour chaque site, car il y a de la variabilité entre deux vols lidar successifs et puis les sites sont différents. Il n'y a pas forcément la même interaction entre le laser et la végétation. C'est pour ça qu'il faut une calibration systématique. L'avantage aussi, c'est qu'elle fonctionne avec des données lidar assez faible densité, donc à partir d'un point par mètre carré, on a des bons résultats. En tout cas, pour les variables que j'ai mentionnées juste au-dessus, qui sont plutôt des variables associées à la gestion forestière un peu usuelle. Pour améliorer cette méthodologie, j'avais travaillé sur le même site d'études d'ébauche avec les gens de l'UMR Thetis et donc ils ont utilisé, eux, les méthodes de deep learning et ils ont ajouté des données optiques et donc ils ont montré qu'ils arrivaient à bien améliorer la qualité des estimations. Le deep learning, c'est vrai que ça permet de modéliser plus finement des choses qui sont assez complexes. On était un peu coincés auparavant parce qu'on n'avait pas forcément assez de données pour pouvoir utiliser ce type de méthode. Je pense qu'à l'avenir, ça va devenir de plus en plus utilisé. Là, on s'était plutôt attachés à des paramètres forestiers qui étaient liés à la gestion cyclicale. Sachant que la méthode surfacique, au final, notre paramètre forestier qu'on veut prédire, il peut être un peu de n'importe quelle nature. Il y a des travaux qui ont été faits sur la biomasse morte. C'est la carte que vous voyez à droite qui vient des Etats-Unis. À la maison de la télédétection, ils avaient aussi travaillé sur un indice de biodiversité. C'est les travaux de Marc Bouvier. La méthode fonctionne avec d'autres types d'indicatoires forestiers. Nous, on a voulu travailler avec mon collègue Marc Fure sur un indice de maturité des forêts et voir aussi, ça c'était dans la thèse de Danouk Glad qui était encadrée par Bjorn Reinick. comment cette méthode pouvait être utilisée pour modéliser l'habitat d'espèces forestières. Je vais vous parler d'abord des travaux sur la maturité des forêts. Sur les placettes de référence, on va mesurer des attributs qui sont liés au fait que les forêts soient matures. Sur le schéma à droite, typiquement, ce sont des arbres de très gros diamètre, des arbres morts qui sont sur pied ou alors au sol. Et donc, à partir de cela, mon collègue Marc Fure a proposé un indice de maturité. C'est ça qu'on va mesurer sur les différentes placettes et qu'on va essayer de relier après aux statistiques du nudge du dar qui est extrait sur ces mêmes placettes. Alors, de la même manière que tout à l'heure pour des placettes ont mis en place une analyse de connectivité des différentes forêts les plus matures sur le territoire. C'est la carte que vous voyez maintenant à droite. Et donc, dans les tons bleus, on a les cartes qui contribuent peu à la connectivité de la trame des forêts matures. En rouge, c'est ce qui contribue le plus. Et l'objectif pour les gestionnaires de territoires assez grands, typiquement les parcs naturels régionaux, c'est de hiérarchiser les zones qui ont des enjeux soit de conservation, soit de création de forêts matures pour optimiser un peu le réseau de forêts au sein d'un territoire. Donc en ce moment, pour l'ESM, on a des projets avec six parcs naturels régionaux au total pour travailler sur cette cartographie des trames de forêts matures. Je vais passer avec le deuxième exemple qui a été la modélisation de l'habitat du Grand Tétra. Donc ça, c'est donc les travaux de la thèse d'Anouglade. On a voulu voir dans quelle mesure les statistiques qui décrivaient l'âge de point pouvaient être reliées avec la biologie de certaines espèces forestières, donc deux espèces en particulier sur lesquelles Anouk avait travaillé. Donc le Grand Tétra que vous voyez à gauche et la gélinote des bois. Et donc on a voulu intégrer en plus des statistiques sur la distribution de l'âge de point, des éléments sur des objets qu'on aurait pu extraire des données LIDAR, par exemple les trouées et également la densité des strates basses. Alors juste par rapport aux trouées, l'avantage de la donnée LIDAR c'est comme on accède à la géométrie, si on a une définition géométrique de la trouée, on peut mettre en place des algorithmes pour les extraire automatiquement. Donc sur la même image que tout à l'heure, si on considère qu'une trouée c'est une zone où on a une végétation qui ne dépasse pas une certaine hauteur, on va pouvoir extraire ces zones où il n'y a pas de végétation haute. Du point de vue de la fonctionnalité de la trouée, on peut aussi demander à ce qu'elle soit suffisamment éloignée des arbres les plus grands qui sont sur les bordures du peuplement. C'est ce qu'on voit sur l'image à gauche avec l'espèce d'onde projetée. On va sélectionner que les trouées qui sont suffisamment grandes pour ne pas être refermées par l'ombre portée. On peut définir une surface minimale pour sélectionner uniquement les trouées qui ont une surface suffisante. Ça permet d'extraire sur des critères géométriques les trouées dans le coulard forestier. Par rapport à la question de la densité des strates, notamment pour les espèces forestières qui ont besoin à la fois que ce soit ouvert pour pouvoir circuler mais aussi un peu touffu pour pouvoir se cacher. On a essayé de faire des profils de végétation. L'approche intuitive c'est de faire des pourcentages de points par strate. Mais le souci c'est que le fait solidar plus il rentre dans le couvert moins il est précis et plus ce que l'on mesure est en fait altéré par l'interception ou l'atténuation du signal qui a été faite par les strates supérieures. Donc on peut utiliser aussi un taux d'interception par strate sur les graphiques qu'on voit à droite. Vous voyez que selon qu'on regarde la proportion des points par rapport au total ou le taux d'interception pour les strates de hauteur qui sont en ordonnée, on voit qu'on a des profils qui sont quand même assez différents et que donc il y a des méthodes plus complexes sur lesquelles on aimerait bien travailler à l'avenir qui permettraient de mieux caractériser le profil complet de la végétation et notamment sur les strates basses. Donc c'est un intérêt pour la biodiversité, pour la civil culture avec les questions de régénération mais aussi pour le risque d'incendie. Ça permet d'estimer un peu la continuité de la biomasse inflammable entre le sol et la partie supérieure du boulot. Donc si je reviens au cas du Grand Tétra, on a calculé avec l'approche surfacique les métriques LIDAR sur le territoire soit des indices statistiques soit des objets plus spécifiques comme les arbres ou les trouées qu'on a synthétisé via des variables comme le nombre d'arbres ou le pourcentage de forêts en trouée. Et ensuite comme les oiseaux ils ressentent leur environnement à différentes échelles on a fait des mollènes des écarts-types en utilisant des fenêtres glissantes de différentes tailles depuis l'hectare jusqu'à quasiment la cinquantaine d'hectares. Et ensuite on utilise des modèles d'habitat type Maxent pour relier les caractéristiques de la structure forestière caractérisées par nos métriques LIDAR avec des points de présence de l'absence et des points de pseudo-absence qui sont générés aléatoirement. Donc ça permet d'avoir des modèles qui peuvent générer des cartes comme celles que vous voyez là. On avait fait une carte de la probabilité de présence du grand tétra pour le mal sur les montagnes du Jura avec ici les probabilités de forte présence qui sont plutôt en rouge. Je pense que l'heure commence déjà à bien tourner donc je vais partir assez vite sur la fin. Juste pour vous dire qu'on a des collègues qui travaillent sur la simulation et les modèles de croissance de différentes espèces. Donc il y a eu un projet qu'on a fait pour l'ADEME qui s'appelle Projet Proteste. On a utilisé la cartographie du territoire initial obtenue par Télé-télection LIDAR qu'on a utilisé comme état initial de peuplement forestier pour après les faire pousser selon différents scénarios de gestion et pouvoir comparer ensuite du point de vue de la comptabilité cardone ou de certains services écosystémiques et quelles étaient les implications de ces différents scénarios sur les services rendus par la forêt. Je vais en terminer là-dessus. Juste pour refaire un petit point sur les données donc Sylvie avait mentionné tout à l'heure le LIDAR HD. Auparavant on avait en termes de couverture LIDAR un patchwork avec beaucoup de trous et des données avec des spécifications très variables qui fait que ce n'était pas facile de savoir qu'il y avait à quel endroit sur le territoire. Maintenant avec le LIDAR HD décide de 2026 la France doit être couverte par des vols à 10 à de pulsions par mètre carré donc c'est à peu près le type de données que j'ai montré sur l'exemple. Après on peut se poser la question de ce qu'il y aura après mais ça va déjà faire pas mal de données à utiliser. Pour suivre l'avancement vous pouvez aller sur le lien qui est juste en dessous sachant que les vols avancent bien et qu'apparemment pour la classification ça prendra quand même encore un petit peu de temps. Les outils donc moi je me sers essentiellement de R avec donc ce package leader qui est très bien fait. Pour les applications forestières il y a l'ONF qui est un peu à la tête d'une plateforme de logiciel de traitement qui s'appelle Computery qui est assez performante. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi sous Python et alors là je connais moins bien mais je sais que maintenant les logiciels de SIG intègrent de plus en plus des plugins ou nativement des outils pour manipuler de la donnée LIDAR. Pour conclure un peu sur ce LIDAR aéroporté donc en fait il y a cette capacité à représenter par un nuage de points des objets qui sont aussi petits que quelques dizaines de centimètres. On a accès à une information géométrique notamment dans le couvert forestier qui permet de nombreuses applications. Il y en a beaucoup d'autres dans les autres milieux même si l'information spectrale elle par contre est un peu limitée donc on a des valeurs d'intensité mais elles ne sont pas calibrées. Alors il ne faut pas forcément non plus dire que le LIDAR c'est la panacée pour les applications forestières donc l'apport des images aériennes notamment est important via la radiométrie et l'accès aux informations qui vont plutôt nous permettre de caractériser les espèces et puis ce qui est intéressant aussi c'est de voir si les nouvelles techniques de corrélation de l'image ne pourraient pas également fournir des nuages de points donc de la géométrie qui nous permettrait d'appliquer des méthodes entre guillemets type LIDAR sur des données qui seraient moins coûteuses ou plus faciles à obtenir parce que les images aériennes c'est quand même un peu plus la routine de l'acquisition. Je vais terminer là-dessus donc je vous remercie pour votre attention et puis je crois qu'il nous reste une question